C'est un petit topo qu'on a sorti aux éditions JM Editions chez François Damilano qui a pour but de proposer des promenades, non pas des randonnées, mais des promenades dans la vallée de Chamonix, donc depuis Le Fayet jusqu'à Valorsine et qui s'adresse à des gens qui veulent découvrir un petit peu les réalités, la diversité de cette vallée sans faire de dénivelé, puisque le choix de ces promenades s'est fait autour de leur intérêt, mais on a enlevé le dénivelé, c'est-à-dire qu'on n'a pas ou quasiment pas de dénivelé et on est sur des routes de village, des petits chemins très faciles d'accès, donc je dirais que le mot clé vraiment du livre c'est l'accessibilité et une forte richesse en informations, c'est-à-dire qu'on déroule l'itinéraire et puis en même temps on parle de ce qu'on rencontre, donc ça peut être de l'habitat, ça peut être de la nature, ça peut être une lecture de paysages, ça peut être une avancée glaciaire, enfin tout ce qui fait la richesse de l'environnement de la vallée de Chamonix, qui en dehors du fait qu'on soit ici au pied du massif du Mont Blanc et qu'on ait de toute façon dans ces randonnées-là un décor absolument exceptionnel, on a aussi une grande grande richesse culturelle et naturelle à découvrir quand on se promène en famille dans la vallée de Chamonix. Et comment tu as fait ton choix alors ? Alors le choix c'est, déjà on a choisi une randonnée un petit peu à chaque lieu de la vallée en partant du bas, en remontant vers le haut, c'est un peu des lieux stratégiques on va dire, géographiquement parlant et puis par l'intérêt des découvertes qu'ils vont susciter, donc on a essayé de mettre là-dedans de l'histoire, un peu de patrimoine, beaucoup de nature, des explications de paysages, de manière à ce que le promeneur ait une idée assez précise de toute la diversité des choses qu'on peut rencontrer dans cette vallée de Chamonix, tant sur le plan de l'histoire que de la géographie. Alors après, on a essayé de donner un itinéraire à chaque lieu un petit peu particulier de la vallée, donc ça peut être, c'est souvent, assez souvent même dans les villages, ou en tout cas ça relie des villages entre eux, et puis on a même une petite promenade urbaine on va dire à Chamonix qui suscite j'espère la volonté d'en savoir encore un petit peu plus. Et c'est un topo qui manquait ça dans... Oui, c'est un topo qui manquait parce qu'à Chamonix on s'adresse bien évidemment aux alpinistes, on s'adresse aussi aux randonneurs, il y a une pléthore d'ouvrages sur la randonnée, mais par contre on ne s'est jusqu'à présent pas trop intéressé aux promeneurs, qui représentent, je le rappelle, un pourcentage très important, parfois le plus important, le touriste, celui qu'on va appeler le touriste, représente une masse très très importante de gens qui viennent visiter cette vallée de Chamonix, ce sont des gens qui ne vont pas forcément pratiquer un sport de montagne, qui ne vont pas forcément aller faire de la randonnée, encore moins de l'alpinisme, et qui par contre vont partir à la découverte du lieu, par l'intermédiaire des téléphériques par exemple, mais aussi tout simplement d'allant se promener, et puis ça résulte aussi d'une observation personnelle, ça fait très longtemps que je conduis des gens dans cette vallée de Chamonix, à la découverte de cette vallée, et on croise un petit peu partout des gens qui se promènent. Alors là on a simplement eu l'idée de leur proposer des itinéraires un peu logiques, et qui vont leur permettre d'en savoir plus sur cette vallée de Chamonix, qui a énormément de choses à apprendre, en dehors évidemment des grands paysages qu'on connaît déjà.